Au Maroc, la joie se lisait sur les visages de certains supporters après la défaite des Lyons de l'Atlas samedi contre la Croatie lors du match pour la troisième place du Mondial 2022. Malgré la défaite, beaucoup se sont dit fiers du parcours des hommes de Walid Regragui. « On n'imaginait pas tout ça. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils auraient dû être en finale, mais pas de chance. Vive le roi du Maroc et vive le Maroc. » Sans comparaison avec les précédentes scènes de liesse populaire, quelques dizaines de personnes ont tenu tout de même à célébrer leur équipe nationale au son des tambours, des vouvuzelas et des klaxons. « L'équipe était à la hauteur. Ils se sont battus jusqu'à la fin, mais la chance n'était pas de notre côté. Mais pas de problème. À la prochaine Coupe du Monde, on va la gagner. Vive le Maroc. » L'équipe de Walid Regragui restera comme la première sélection africaine dans le dernier carré d'un Mondial après avoir écarté la Belgique, l'Espagne et le Portugal.